Y'a tout le monde c'est Drog'Ardion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 en mode my team, un nouvel épisode le 19ème Aujourd'hui on va aller aux Etats-Unis, on va aller au quota mais juste avant on a quelques petits trucs à faire au QG En effet il va y avoir une petite annonce dans les prochaines secondes, juste avant on va acheter un palier sur la chaîne motrice Et c'est l'avant dernier palier qu'on a acheté, il nous en reste un seul c'est marketing, c'est la relation avec les sponsors, c'est 30 millions Ça va être dur, ça va être dur parce qu'il ne me reste que 3 week-ends de course donc aller chercher ces 30 millions ça risque d'être très compliqué cette saison Malheureusement on risque de terminer avec un palier manquant et on va donc partir aux Etats-Unis comme vous pouvez le voir à droite Donc du coup ressources faibles c'est normal vu qu'on vient de dépenser et infrastructures fermées pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix du Japon On a fermé les ressources humaines On a annoncé de nouvelles directives techniques pour la saison à venir On risque de voir tous nos efforts réduits à néant si on ne fait pas attention Il faut donc essayer de limiter la casse Pour les pilotes, tenez bien compte de nos développements pour nous indiquer les choses que vous souhaitez préserver Bon et bien c'est l'heure de se mettre au travail Bon c'était sûr, forcément on arrive à un moment où tout le monde a les meilleures voitures Il y a forcément un changement de réglementation, départ à la retraite pour Antonio Giovinazzi Alors c'est pour l'instant une rumeur apparemment Apparemment Antonio Giovinazzi va partir, c'est pas sûr Et on va donc voir le développement Voilà le changement de réglementation Donc deux départements à refaire, le moteur et l'aéro Lors de la saison dernière déjà on avait eu le moteur et le châssis Donc bon ça fait un peu beaucoup Mais bon c'est comme ça de toute façon Écoutez on verra ce qu'on fait De toute façon là j'avoue que dans tous les cas on n'aura pas de point de ressources pour tout racheter Donc si on doit essayer de racheter certaines upgrades ce sera par-ci par-là Et à mon avis ça nous mènera pas très très loin au risque de tomber tout au fond du field Et du coup ça me questionne un petit peu sur la potentielle saison 5 du coup Parce que je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de repartir à zéro en mode my team Et de refaire ce qu'en soi on a déjà fait avec la saison 1, la saison 2, la saison 3 etc Ou alors est-ce qu'on passerait pas à autre chose, est-ce qu'on ferait pas à quelque chose d'autre Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez absolument voir une saison 5 Personnellement ça fait plusieurs semaines que j'y réfléchis maintenant Mais je me dis que peut-être partir faire une carrière pilote ça peut être aussi cool Ça peut être aussi intéressant de tenter de monter une équipe au sommet en mode carrière pilote Donc je pense que je vais y réfléchir dans les prochains jours On en reparlera la semaine prochaine bien évidemment Je vous dirai de toute façon s'il y a des changements Mais c'est vrai que voilà repartir depuis le début Enfin ça revient en fait à refaire ce qu'on a fait en saison 1 Et en plus avec les infrastructures qu'on a maintenant Dans tous les cas ça va me prendre genre une saison, allez deux saisons maximum Pour retrouver la meilleure voiture et réenchaîner les victoires etc Donc pas sûr que ce soit honnêtement la meilleure chose à faire Et je me dis qu'on peut changer de mode un petit peu Ça fera un petit peu du contenu différent Bref je lirai les commentaires si vous avez des idées ou quoi que ce soit N'hésitez pas je lirai un petit peu ce que ça donne Et puis on va se concentrer du coup sur les Etats-Unis Vous venez de voir à l'entrée des stands probablement la plus stylée que vous verrez cette année sur F1 2020 Si quelqu'un voit mieux honnêtement prévenez-moi Mais le 360 pour rentrer au stand était juste incroyable On va donc partir aux US et on a un bon rythme On a un bon rythme surtout après ce qui s'est passé au Japon En vrai on n'est pas trop mal Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix du Japon Déjà faites pause et allez le voir Et pour ceux qui l'ont déjà vu On avait donc remporté le Grand Prix dans le dernier virage après l'accrochage etc On a une trentaine de points d'avance si je me souviens bien sur Charles Leclerc Donc on est plutôt pas mal Maintenant il va falloir juste essayer d'assurer Pour l'instant Leclerc était plus rapide en séance d'essai On se retrouve en Q1 Il y a des énormes nuages J'ai un peu peur qu'il pleuve en Q3 En toute fin de séance de qualification On va arriver dans le dernier virage un petit peu large Malheureusement on va prendre le meilleur tour Pour l'instant les éliminer Okon ! Okon éliminé avec sa Renault Alors ça pour le coup c'est une très grosse surprise Parce qu'Okon avait fait un très bon Grand Prix au Japon à Suzuka Giovinazzi, Magnussen, gros gens Latifi Reconen c'est moins surprenant Mais la Renault éliminée en Q1 Alors ça c'est une très mauvaise nouvelle pour le classement constructeur Et on se retrouve en Q2 On va tenter des pneus médiums Mais je vous le dis tout de suite Je vous spoil la suite de la vidéo Il va pleuvoir pour le Grand Prix Au départ il y aura de la pluie Donc dans tous les cas ça sert à rien qu'on passe les pneus médiums Mais c'était pour refaire la même stratégie Et au moins on sauve un train de pneus Si jamais pendant la course on a besoin de passer les pneus tendres On aura un train de pneus tendres déjà prêt Le tour est même pas bon en plus Je sais pas si le tour va suffire Parce qu'honnêtement pour l'instant c'est pas un très bon tour avec ces pneus médiums On va voir ce que ça va donner sur la ligne Non c'est pas un bon tour du tout On est à 1 seconde 5 de Leclerc Non ça va pas suffire Ça va pas suffire malheureusement Il va falloir ressortir avec des pneus tendres Et de toute façon il faudra refaire un deuxième tour en Q2 Pour l'instant Les éliminés pas de surprise Les deux Red Bulls Les RP On se retrouve pour l'instant 6ème A la fin du premier secteur On est plus rapide Que l'Ende de Norris On améliore de 80 millième Mais c'est pas une emparante pour l'instant On est pas en énorme avance sur l'Ende de Norris Pourtant on est en condition sèche D'habitude ça se passe plutôt bien A voir si voilà Dans le deuxième secteur On peut pas essayer d'améliorer Dans le troisième Attention à pas aller trop large non plus Ça devrait passer sans problème Avec une seconde 2 Pas de soucis à se faire Ce dernier virage il est très difficile Honnêtement Je galère énormément avec ce dernier virage Et on est à 2 dixième de Charles Leclerc On est pas loin On est pas loin du tout Les éliminés Russell une nouvelle fois L'Alpha Tori Alban Vettel Ah Vettel dommage Debris est passé lui en Q3 Les deux Racing Point Et Mick Schumacher Qui était passé du coup en Q2 Grâce à l'élimination d'Esteman Ocon 6 minutes 6 minutes Non 7 minutes Ah ouais non mais c'est abusé 7 minutes sur ces 12 minutes de Q3 Bah très bien écoutez On est tranquille On va attendre un petit peu Pour l'instant Leclerc a pris le meilleur tour On va partir On aura 2 tentatives en fin de séance Et on repart du coup En toute fin de Q3 Non même pas On aura une seule tentative du coup Un seul tour Pour aller chercher un chrono On va essayer au moins De se positionner en première ligne Avec Charles Leclerc Allez à la fin du premier secteur Qu'est-ce que ça donne 3 dixième d'avance Sur Verstappen Attention à la petite correction J'avais tourné un petit peu trop tôt Malheureusement Pas un très très bon premier secteur Non plus On va devoir aller un petit peu large Ah il est pas parfait Pour l'instant ce début de tour A voir ce que ça donne A la fin du tour On va arriver à la fin du deuxième secteur Déjà voir l'écart Avec Max Verstappen Allez une seconde d'avance C'est pas trop mal Maintenant reste à voir Si on arrive à se positionner Devant les Mercedes Normalement ça devrait pas poser de problème Qualification terminée Personne ne va pouvoir entamer De nouveaux tours Alors Leclerc est en pôle Ça c'est sûr Maintenant est-ce que ça a bougé Peut-être pour le top 5 Aucune idée Leclerc est resté au stand Il est pas ressorti Leclerc maintenant Il utilise qu'un seul Deux trains de pneus tendres En Q3 Oh alors là on est tellement large Avertissement forcément Et à mon avis On n'aura pas gagné du temps On va peut-être être derrière La Mercedes de Ricciardo La réponse sur la ligne On est Non on est deuxième On est deuxième A 7-10ème Je sais pas si j'ai gagné du temps ou pas Parce que c'est vrai qu'on est passé Beaucoup plus vite du coup Mais j'étais moins bien positionné Et j'ai freiné beaucoup plus tôt On est donc deuxième Devant les deux Mercedes Gasly 5ème Les McLaren Une nouvelle fois dans le rythme Verstappen aussi Verstappen pour une fois Est plutôt bien positionné Donc à surveiller peut-être La performance de Verstappen Nous je vous l'ai dit Dans tous les cas L'objectif il est simple C'est d'assurer les points On vise des deuxièmes positions A partir de maintenant On est un petit peu Comme Nico Rosberg Tout simplement On va viser les deuxièmes places On laisse les wins à Charles Il n'y a pas de soucis Le but c'est d'assurer le titre Parce que maintenant On a une belle avance Et si je fais pas d'un Normalement sans problème On devrait pouvoir assurer ce titre Mais il reste encore trois Grand Prix Et ça risque d'être compliqué Je suis rejoint aujourd'hui Par Nicolas Martin Qui va tout nous dire Sur la course du jour Bon parlons un peu de Julien Ils ont une réelle possibilité De s'emparer du titre aujourd'hui Comment pensez-vous Qu'ils vont gérer la pression ? Tant qu'ils restent concentrés Sur la piste Et non sur la portée historique D'une victoire Ils devraient s'en sortir C'est une course comme les autres Il faut faire de son mieux Et accepter qu'il est impossible De tout maîtriser Avec cet état d'esprit Il n'y a aucune raison Que la pression leur pose un problème Avant de commencer Jetons un coup d'oeil A la composition De la grille de départ De la course du jour Charles Leclerc part en pôle position A l'issue d'une très belle performance Lors des qualifications d'hier Et Julien complète la première ligne Et pour le reste de la grille Nous retrouvons Ricciardo Gasly Max Verstappen Et Sainz Hamilton Ils vont s'élancer en fond de grille A cause d'une pénalité Russell Albon Et Sébastien Vettel Stroll Perez Mick Schumacher Et Norris Ocon Giovinazzi Kevin Magnussen Et Nick De Vries Grosjean Kviat Latifi Et pour finir Kimi Raikkonen En queue de peloton Il est presque l'heure du départ Dirigeons-nous vers la piste Pour ce nouveau Grand Prix On se retrouve sur la grille En deuxième Non mais regardez-le Encore une fois avec son test Oui on te reçoit Tout va bien Il pleut Il pleut Il pleut Et il va pleuvoir Insupportable Jeff là Insupportable comment il parle Il pleut durant tout le Grand Prix Full weight Donc là ça s'annonce pas bon du tout les gars Ça s'annonce pas bon On va repartir sur une course sous la pluie Et je pense que Ça va être très Oh là là J'ai totalement raté ma procédure de départ Attention On a totalement raté le départ Ricciardo est passé Tout va bien On a créé un petit bouchon au départ Ça commence très mal J'ai très peur Honnêtement avec la pluie Là je sais pas ce que ça va se donner Déjà que j'aime pas de base Le Grand Prix du quota Le Grand Prix des USA Je suis pas fan du tracé Mais alors avec la pluie Bon On va essayer de faire ce qu'on peut De toute façon On est parti Je pense qu'on va pas passer des pneus temps Ni des pneus intermédiaires Alors On pourra peut-être passer des pneus intermédiaires En fin de course Si la pluie se calme un petit peu Parce que là pour l'instant C'est une forte pluie Donc à mon avis Ça devrait pas bouger On l'a récupéré Notre position Tout va bien On est repassé deuxième Et il va falloir voir ce que ça donne On teste un petit peu le grip Là on essaye les différentes trajectoires Voir où ça glisse Voir où on peut mettre les roues Essayer d'attaquer Mais là ouais Non Ricardo Pardon Ricardo Leclerc On se souvient de la performance De Leclerc en Belgique En pneus intermédiaires certes Mais c'était juste incroyable Le rythme qu'il avait sous la pluie C'était impossible pour le rattraper Je pouvais pas le tenir Attention Attention à la première erreur Et là voilà On voulait en tester le grip justement En faisant des zigzags Après les gars En vrai avec du recul Donc dans tous les cas Même si Leclerc arrive A s'envoler d'un seul coup On pourra le rattraper Avec une potentielle safety car Qui tombera un petit peu plus tard On va voir ce que ça va donner En vrai ça va être intéressant De voir comment la course Sous la pluie va se passer A mon avis Ça va être la dernière course Sous la pluie de cette saison Je pense pas qu'on ait de la pluie Au Mexique Ah peut-être au Brésil Peut-être au Brésil On aura de la pluie Ah à bout d'habit En tout cas on sera tranquille On s'installe en première ligne Aux côtés de Charles Leclerc Une nouvelle fois cette saison On s'installe deuxième On joue le titre A partir de maintenant Les gars tous les points comptent Et on se retrouve Dès l'extinct sur les feux Et c'est parti Le départ sous la pluie Forcément un petit peu Jeep Ici le Charles Leclerc Qui va directement se rabattre Pour nous gêner On va essayer de faire un bon départ Pour l'instant on est toujours devant Ricardo C'est une plutôt bonne nouvelle Regardez l'espace Il a eu un espace Et oui On peut plonger l'espace forcément Leclerc qui s'est décalé Et l'espace qu'il y avait à la terre On passe en tête Pour la première fois le bon départ On passe en tête du Grand Prix On récupère Leclerc qui a totalement raté Là sa trajectoire Bonne nouvelle Et alors attention maintenant Parce qu'on arrive dans les S Alors là c'est un petit peu l'inconnu La première fois qu'on va passer les S À fond sous la pluie Oh là c'est Là c'est vraiment tendu Là faut pas faire d'élan Faut vraiment être patient On va découvrir le grip Au fur et à mesure Et là attention Parce qu'en plus On voit pas très bien C'est ça le problème aussi Aux USA On voit pas très bien Où sont les vibreurs Où on peut aller Oh là 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 Attention Le travers Petit travers À la réaccélération Et Gassi derrière aussi Qui a fait un bon départ Un quatrième Le français pour l'instant Avec sa Renault Ricciardo aussi est bien positionné Toujours troisième Verstappen dans le top 5 C'est pas tous les jours Qu'on voit ça Et attention À la réaccélération On l'a vu C'est pas la première fois Que la voiture Elle glisse comme ça Et Leclerc qui va en profiter Leclerc qui va passer À l'intérieur Leclerc Attention Avec Charles Leclerc À pas reproduire Un remake Un petit peu Du Grand Prix d'Autriche Ou du remake Du remake Du Rem Prix de Suzuka Un petit peu plus récent Allez On est toujours en tête Le problème C'est que Leclerc Va être beaucoup plus rapide On va subir les attaques Les gars On va subir un nombre d'attaques De la part de Charles Leclerc Et Ricciardo aussi A un bon rythme Derrière Il arrive un petit peu À distancer la Renault Mais la voiture Elle glisse tellement C'est incroyable On a l'impression d'être en Turquie Et attention à l'erreur La petite erreur Dans la fin du tour L'avertissement L'erreur Et on va repasser Deuxième On repasse juste devant Daniel Ricciardo Mais c'est Leclerc Qui récupère la tête Du Grand Prix La petite erreur Non mais on n'a pas de grip C'est impossible Regardez le manque de grip Je ne veux même pas accélérer C'est pas possible Je ne sais pas comment ils font Ah la Renault aussi Est en grande difficulté Derrière la Renault La Gacy souffre un petit peu Avec sa voiture Allez on va terminer Ce premier tour Tout va bien On est toujours deuxième On ne s'est pas pris une distance Cette fois-ci Mais c'est vrai que là Ça a l'air très très compliqué Pour rouler Ça va être très difficile D'aller chercher Charles Leclerc Alors accélération Vous avez vu le patinage Qu'on a Et pourtant Honnêtement La voiture Elle ne posait pas trop de problèmes Sur le sec Ça allait plutôt bien Mais alors avec la pluie Je vous avoue que là Ce n'était pas du tout La même expérience Impossible de réaccélérer Impossible de mettre le pied Sur le gaz On va revoir les départs Et on va revoir La trajectoire de Leclerc Là en fait De base Il fait un bon départ Il vient se mettre devant moi Il vient me gêner un petit peu Alors à Sébastien Vettel À Singapour en 2017 Sauf que lui Il est loin devant Et après en fait Il va revenir à droite Regardez il vise vers la droite Et du coup Ça laisse un espace À l'intérieur Il aurait pu me décroiser J'avoue Il aurait pu essayer De me décroiser Ça aurait pu peut-être passer Mais pour le coup On a été assez intelligent Riccardo dérafait À mon départ Il n'y a pas eu de drapeau jaune aussi Malgré la pluie Il n'y a pas eu d'accident Ou quoi que ce soit On revoit Une caméra embarquée Pas de patinage Pas beaucoup de patinage En vrai J'ai vite short shift J'ai passé les rapports Très très rapidement Pour éviter que la voiture Elle vise Regardez l'espace Qui va se créer en fait C'est dommage pour lui Alors après on a fait une heure En vrai C'est bien beau De faire ce dépassement Mais si c'est pour se mettre dehors Juste après à la fin du tour Ça ne sert pas à grand chose En fait je pense Qu'il aurait dû rester à l'intérieur Il aurait dû bloquer l'intérieur Parce que là du coup Je vois un petit peu Ce qu'il voulait faire Il voulait décroiser Avoir une meilleure sortie Etc Mais je ne suis pas sûr Que ce soit la bonne idée On revoit le départ de Gasly Qui était derrière Alors Gasly qui me voit Tenter un dive-bomb Et qui essaye de faire pareil Sur Ricardo Ça aurait pu passer Potentiellement sur la Mercedes On va revoir Alors c'est vrai que J'ai failli déjà perdre La tête du Grand Prix Ici à la réaccélération Parce qu'on a glissé Énormément avec la voiture Mais regardez Cinquième vitesse On glisse Cinquième vitesse On patine Tout va bien Il n'y a pas de soucis là-dessus Le contact n'est pas si dramatique Je pensais que c'était Un plus gros coup de roue De Charles Leclerc Et alors là Simplement à la réaccélération Je perds un petit peu l'arrière En fait Et au moment où je perds l'arrière Je corrige tout simplement Pour ne pas partir en tête à queue Malheureusement Ça m'envoie tout simplement Un petit peu au large Il y a une petite bosse ici Alors C'est une sorte de petite bosse Enfin il y a une élévation Je ne sais pas trop comment l'expliquer Mais il y a une petite Ouais une petite bosse Ou un petit creux On le voit comme on veut De toute façon Et du coup Derrière Ricardo Qui a essayé d'en profiter On lui a repassé juste devant le buzeau Ça ça aurait pu aussi Nous coûter une position Un Ricardo qui aurait pu nous dépasser Et on se retrouve maintenant Au quatrième tour Alors On est deuxième On est assez loin de Leclerc Maintenant On commence à perdre un petit peu de temps Il va falloir essayer de Mais regardez Moi je ne peux pas rouler là Honnêtement Je ne peux pas rouler Ce n'est pas possible Moi je glisse beaucoup plus Alors je ne sais pas Si ça vient des réglages ou pas Parce que forcément Ce n'est pas un réglage plus Que je mets sur les mode my team Et j'aurais peut-être dû prévoir Un réglage plus Mais là Leclerc gros On n'a pas la même voiture On n'a pas la même voiture On n'a pas le même réglage Moi je ne peux pas aller aussi vite Que Charles Leclerc sous la pluie C'est juste impossible Donc pour l'instant On va juste se concentrer On va essayer de Ramener la voiture En un morceau On va éviter de se mettre dehors Ce serait déjà pas mal Et regardez Septième tour Sept tours déjà de fait Leclerc a pris Cinq secondes d'avance On a toujours Ces deux petites secondes d'avance Sur Daniel Ricciardo Donc pour l'instant On n'est pas dans un no man's land Mais un petit peu On est seul en tout cas Et maintenant il suffit de gérer Alors je vous avoue que là Je pense qu'on part Sur un grand prix Beaucoup moins intéressant Que le Japon Je pense qu'il y aura Beaucoup moins d'action aujourd'hui Reste à voir ce que ça va donner Et j'essaye d'aller chercher Un petit peu d'eau Là voir s'il n'y a pas Un peu de grip De toute façon sur F1 2020 Les trajectoires plus Ne fonctionnent pas Dans la vraie vie Les pilotes vous les voyez Les freiner à l'intérieur Etc Sur F1 2020 N'essayez pas Ça ne marche pas J'ai essayé Allez chercher de l'eau Ça ne change absolument rien A votre course Neuvième tour pour l'instant Toujours deuxième On a augmenté un petit peu L'avance sur Ricciardo Donc ça c'est pas trop mal On va voir ce que ça va donner Pour la météo Ok les pneus ont l'air en bon état Mais j'aurais bien aimé Savoir s'il pleut encore Pendant longtemps C'est ça la vraie question Ah ouais d'accord Donc euh Ouais bah non 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 S'il y a la forte pluie Elle va rester Alors oui c'est quasiment pareil Les pneus intermédiaires Enfin non c'est pas pareil Les pneus intermédiaires Et des pneus pluies Jeff s'il te plaît Un peu de respect Mais si la pluie ne va pas s'arrêter Enfin si la forte pluie Ne va pas s'arrêter Ça sert à rien Qu'on rentre au stand Pour changer les pneus Et attention Attention au pneu avant droit Qui commence à surchauffer Un petit peu Tout va bien C'était peut-être qu'une alerte En tout cas La carcasse du pneu avant droit Qui avait un petit peu surchauffé Alors bah du coup On est parti pour une course sans arrêt J'ai l'impression On va voir Alors peut-être qu'on va devoir rentrer au stand Mais en tout cas Pour l'instant Il n'y a pas besoin de s'arrêter Si les conditions ne vont pas changer On est à 7 secondes de Charles Leclerc Onzième tour 4 secondes de Ricardo Ricardo qui a du mal J'ai l'impression Avec ses pneus Il a du mal à rester dans le rythme Pour l'instant Donc c'est une bonne nouvelle On est en train de s'assurer Derrière Gasly est toujours 4ème Devant Verstappen Ça ça ne bouge pas Alors là c'est incroyable Gasly quand même Cette saison Il est exceptionnel son rythme Et derrière tout le monde se suit Mais regardez les écarts Il y en a Ils sont encore dans le 3ème secteur Les écarts sont monstrueux Sur ce Grand Prix Et regardez 12ème tour Il aura fallu 12 tours Pour que Leclerc Me mette 10 secondes C'est fait Quasiment une seconde par tour Mais regardez les carcasses Non mais c'est une blague Les carcasses des pneus Qui surchauffent Mais c'est une blague Comment c'est possible Sous la pluie Que les carcasses des pneus Ah t'as sous drapeau jaune Drapeau jaune Et l'abandon L'abandon de Carlos Sain C'est la McLaren Qui va s'arrêter Ca va sortir une safety car On va avoir une safety car Dans les prochaines secondes Carlos Sain Et voilà c'est fait La safety car Alors ça tombe pile au moment Où on devait rentrer au stand On était censé rentrer Au 12ème et 13ème tour Donc on va rentrer au stand Bon Leclerc va rentrer en premier C'est sûr On va le suivre directement On va pas s'arrêter un tour après Ou quoi certes On va perdre Allez quoi 3-4 secondes peut-être À l'arrêt au stand Mais au moins On aura pas un tour en trop Et attention avec le Delta aussi Attention à bien respecter le Delta Hamilton Euh Ricardo pardon Va rentrer au stand Tout le monde va rentrer au stand De toute façon Tout le monde va chausser les pneus Allez c'est un bon pit stop Come on ça repart Allez ça repart Pour mon coéquipier On va arriver Ricardo va s'arrêter aussi Là à mon avis Ca va bouger un petit peu Dans le top 10 Parce que du coup Certaines équipes vont arrêter Deux pilotes Et ça risque de bloquer un petit peu Allez pneus wet Et on va ressortir Le voilà Ricardo On ressort devant Daniel Ricardo Donc tout va bien On a rien perdu Tout va bien pour l'instant Et on va se rapprocher Du coup de Leclerc Bon C'est un mal pour un bien C'est un mal pour un bien On va pouvoir se rapprocher On va avoir une deuxième tentative La course repart Mais bon Le problème c'est pas tellement D'être loin en fait Les gars le problème C'est pas que je suis trop loin Ou quoi Le problème c'est que Sur un tour Charles Leclerc me met 3 voire 4 dixièmes A chaque fois Et on a beau avoir des safety cars On a beau avoir des relances Etc Si j'arrive pas A être devant Charles Leclerc C'est juste impossible D'avoir le même rythme Que le monégasque Alors là par contre L'eau qu'on se prend dans la gueule C'est assez exceptionnel Alors on repart 14ème tour On est à la mi-course 14ème tour Il reste encore 14 tours On va essayer D'attaquer Charles Leclerc Le plus tôt possible Au premier virage Si possible A l'intérieur Pour repasser en tête Mais bon Ça risque d'être un petit peu difficile Allez on chauffe bien les pneus On essaie de ne pas se faire surprendre Les pneus arrière sont quand même A 55 degrés Donc là Ça pourrait un petit peu glisser Alors accélération Allez fin du 14ème tour On repart C'est reparti Et tout va bien Pour l'instant Attention Attention Avec le mode ERS Et attention Le mode dépassement Allez forcément J'ai activé le mode dépassement Et directement La voiture qui a commencé A faire un petit peu La samba Là du train arrière Allez une seconde une Bon de toute façon Il n'y a pas de ERS Mais là Une seconde une Une ligne droite Bon bah écoutez Je pense que le sort est selé Ah la voiture qui glisse énormément Les pneus sont neufs aussi On sait peut-être l'un des problèmes C'est que les pneus sont neufs Il va falloir quelques tours Avant que les pneus wets Commencent à monter correctement En température Pour l'instant On n'est pas trop mal Et regardez Deux secondes Dans l'espace de deux tours Deux secondes Leclerc qui commence déjà A se réenvoler Nous il faut qu'on se concentre Sur Ricardo En vrai on va arrêter De regarder les chiffres de devant On va se concentrer sur la Mercedes Et le but C'est d'arriver à mettre Un petit gap Ah oh attention Le petit train arrière là Ça glisse un petit peu Le but c'est de garder justement Ces deux secondes Et Hamilton est revenu du coup Hamilton cinquième Lewis Hamilton Avec la stratégie Qui a pu remonter Et gagner des positions Les deux Mercedes maintenant Qui prennent un sandwich Pierre Gasly Et au 16ème tour Ça glisse toujours autant Ça ne bouge pas C'est horrible Vraiment Sur ce jeu Je déteste la pluie les gars Je déteste que ce soit La pluie en pneu intermédiaire Ou la pluie en pneu wet Mais honnêtement Je trouve qu'elle est tellement Mal faite cette année Allez 5 secondes Ça aide pour Charles Leclerc Ça ne bouge pas Toujours devant 18ème tour Il reste encore 10 tours Et bah écoutez On va se satisfaire D'une deuxième position Attention L'énorme travers L'énorme travers Au 18ème tour Et Daniel Ricciardo Qui va pouvoir revenir Le gros 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 travers Dans le triple droit Attention à la Mercedes Qui revient Et on continue Ça glisse toujours autant Et là ça va compliquer Un petit peu la chose Et ça revient derrière aussi Attention les carcasses Qui surchauffent Attention Les températures des pneus Il ne faut pas abuser Sur les tempées 80 degrés Sur les traires Pour l'instant Le traire qui a du mal À accrocher pour l'instant Allez on va surveiller ça Hamilton A 2 secondes 8 Gassi aussi Toujours à 2 secondes Il ne faut pas faire d'erreur Il ne faut pas faire d'erreur Ça pourrait coûter cher La pluie La pluie nous aura posé problème Cette saison A chaque fois qu'il y a eu de la pluie Les gars ça s'est mal passé A chaque fois qu'il y a plu On a eu des problèmes Mais regardez les carcasses Je ne comprends pas Je ne comprends pas Pourquoi les pneus arrière Surchauffent comme ça Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Les tempées sont au plus bas D'habitude Ça n'a aucun sens Ah mais là forcément On glisse On glisse de partout Attention La voiture qui glisse De tous les côtés Attention Les pneus arrière Qui sont en train de surchauffer On est à 85 degrés 85 degrés Sur les pneus arrière Oh la catastrophe La catastrophe On est en train de tout perdre Attention Ricardo est passé Et c'est Gassi maintenant Qui revient Gassi quatrième A moins de 3 dixièmes Non mais on ne peut rien faire On ne peut rien faire Dès que je touche l'axel Le pneu se met à chauffer C'est incroyable Et ne me dites pas Qu'il faut baisser les pressions Ou quoi que ce soit Les pressions elles sont déjà basses J'ai baissé les pressions Avant le grand prix Et regardez 10 deuxième tour Maintenant Non Ricardo s'est envolé Adieu la deuxième position Le déluge n'est pas prêt De s'arrêter Le déluge n'est pas prêt De s'arrêter Bah la disaster classe De ma part n'est pas prêt De s'arrêter non plus Ça veut dire Mais regardez C'est tout le temps Dans le troisième secteur C'est tout le temps Dans le troisième secteur Que les pneus surchauffent Je ne sais pas pourquoi Et on glisse A une nouvelle faune Non mais regardez Mais regardez moi ça On glisse énormément Dans le dernier virage Et attention Gassi qui va passer On ne va pas être sur le podium On ne va pas être sur le podium Aujourd'hui Pierre Gassi qui va tenter De me faire le frein à l'intérieur Attention Par l'extérieur On va essayer d'enrouler Est-ce qu'on peut repasser Sur le français Oui on va repasser À la réaccélération Avec une meilleure trajectoire On arrive à récupérer La troisième position Oh la 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 Mais la souffrance Mais la souffrance Le temps qu'on perd Et Hamilton aussi Hamilton derrière Qui doit attendre Et qui doit se frotter les mains Il doit se dire Mais à quel moment Je vais attaquer Allez 22ème tour On a réussi à se débarrasser Donc ça c'est une bonne nouvelle Maintenant il va falloir Se rapprocher de Ricardo Allez ça ferait en plus Leclerc à le meilleur tour Donc là ça ferait 11 points du coup 11 points d'écart Entre le vainqueur Et le troisième Pour l'instant Ça fait mal hein Ça fait mal Quand je disais en début de vidéo Qu'on était quasiment assuré D'être champion Si on arrivait à assurer Il faut-il encore assurer les gars Ça c'est pas encore fait Après une troisième position Dans le fond C'est pas catastrophique non plus On se retrouve au 24ème tour On est en fin de course les gars Il reste 4 tours 4 tours à faire Et on est toujours à 1 seconde 5 De Ricardo Allez les pneus arrière Toujours Toujours les pneus arrière Au rendez-vous Les carcasses Mais regarde C'est impossible En même temps J'ai le mode RS activé Donc là j'ai un peu abusé Mais même sur le mode RS Vraiment Je vous le dis C'est probablement Et je vous le dis honnêtement C'est probablement L'une des pires courses Du mode my team Que j'ai pu faire J'ai pris absolument Aucun plaisir A faire cette course Parce que j'étais tout le temps En train de glisser Du train arrière Tout le temps En train de faire attention A cette température Et impossible d'attaquer Impossible D'avoir le rythme De Charles Leclerc Ou même de Daniel Ricciardo Même Ricciardo Avec la Mercedes Impossible d'être Dans le même rythme Dès que je tourne Regardez Dès qu'on prend un virage Les pneus arrière Encore ce serait les pneus avant Je comprendrais Tu vois C'est les pneus avant On tourne etc Mais non C'est les pneus arrière Ca veut dire que c'est dans le virage On glisse Et le pneu arrière surchauffe Et c'est même pas la surface du pneu Qui surchauffe C'est la carcasse C'est ça le pire C'est qu'encore Ce serait les surfaces de pneus Quand je bloque les roues Regardez J'ai bloqué la roue avant droite 90 degrés Ok là ça a du sens Mais là c'est les carcasses C'est illogique Au plus haut point Si vous avez des réponses Les gars N'hésitez pas J'ai besoin de réponses Parce que là Honnêtement je ne comprends pas Comment c'est possible Alors les pneus avant Je peux comprendre C'est dans les virages Que je tourne un petit peu trop Et je tape un petit peu trop Dans les pneus On revient un peu sur Ricciardo Une seconde 4 Alors on peut toujours Aller chercher Ricciardo les gars Il reste 2 tours 27 et 28ème tours Il reste encore 2 tours à faire aux US Il y a peut-être moyen D'aller chercher l'Australien Et ça s'arrive en plus On va améliorer le premier secteur On va améliorer le deuxième Mais bon Leclerc en 45.4 On est en 46.9 Pour l'instant Leclerc qui tourne quasiment Une seconde plus vite que nous 17 secondes d'écart Avec Charles Leclerc J'ai l'impression de revoir Le Grand Prix de Spa En milieu de saison là Avec les pneus à terre Allez c'est pas trop mal On glisse pas trop Attention à l'essence aussi Ah oui on est à moins 0.02 Il va falloir faire attention A l'essence aussi Ça va être difficile 27ème tour On revient On revient sur Ricardo Alors peut-être Peut-être les amis Dans le dernier tour Attention à ne pas commettre D'ailleurs peut-être Dans le dernier tour On peut aller chercher Daniel Ricardo On revient à moins de 6 dixièmes 6 dixièmes d'écart Avec la Mercedes Oh non mais la blague Non mais la blague A l'aide A l'aide Ces réaccélération Allez come on Il va falloir un très très bon Premier secteur Il va falloir surtout Ne pas surchauffer les pneus Il va falloir faire attention Allez on va surveiller les tempés Regardez la voiture Qui n'a pas Oh la 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 C'est une catastrophe C'est une catastrophe Cette voiture Incroyable D'être oscillant Sous la pluie Allez une dernière fois Les S pour aujourd'hui Une dernière souffrance Dans ce premier secteur Allez pour l'instant C'est pas mal Pour l'instant c'est pas mal On ne surchauffe pas les pneus Allez on va terminer Le premier secteur A une seconde Il va falloir utiliser Toute la batterie Les gars Il va falloir utiliser Toute la batterie Sur la longue ligne droite Pour essayer de compenser Un petit peu Le manque de DRS Allez on revient Le premier secteur C'est fait Maintenant il reste plus que le troisième On est à 7 dixièmes 7 dixièmes de la Mercedes Et 7 dixièmes d'une deuxième position Mine de rien Ça a son importance Chaque point compte Aujourd'hui les gars Il faut qu'on aille chercher Cette deuxième position Voilà on a glissé On a glissé J'ai pas beaucoup d'essence J'ai pas beaucoup d'essence Non plus Ça va être difficile On va être loin On va être un petit peu trop loin À moins que dans le dernier secteur On arrive à faire des miracles On a encore de la batterie On peut encore aller chercher Regardez on se rapproche On a jamais été aussi prêt De Daniel Ricciardo A 3 dixièmes Il y a peut-être moyen Tout va jouer dans le dernier secteur Tout va jouer dans le dernier secteur Sur la Mercedes Allez on essaie de décroiser Il glisse un petit peu Regardez on va pouvoir passer On va pouvoir passer dans le dernier tour Attention le tête à queue Le tête à queue dans le dernier tour C'est pas possible La catastrophe Drapeau jaune Et attention La victoire de Charles Leclerc On s'en fout On s'en fout Montrez-nous les images Montrez-nous les images Et la pénalité La pénalité Pour avoir coupé le tirage C'est pas vrai Les 3 secondes de pena Dans le dernier tour La catastrophe Oh et Gasly Hamilton Ils vont tous passer Ils vont tous passer Oh c'est pas vrai Dans le dernier tour J'en ai trop fait Le tête à queue Mais c'est une blague Mais quel grand prix de merde Quelle course de merde C'est incroyable Et on va terminer en drift Sur la ligne Mais on va terminer Combien On était de 3ème Et on termine 6ème 3 places de pénalité Aïe 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 Dites-moi Nicolas Qu'est-ce qui selon vous Leur a permis de décrocher Ce résultat aujourd'hui ? Le facteur pluie a tendance A pimenter la course Et laisser la part belle au hasard Ils ont su en tirer parti Pour s'imposer aujourd'hui Dans ces conditions Il y a toujours une grande part D'incertitude Mais ils sont parvenus A aller jusqu'au bout Et à avoir le dessus Voici le vainqueur du grand prix Et ces deux dauphins Qui rejoignent le podium Ces trois là Ont signé une très belle performance Aujourd'hui Dans une course Particulièrement discutée Et comme à Suzuka On va revoir ce qui s'est passé Dans les derniers tours Une nouvelle fois Là c'était le dernier tour Ricciardo qui glisse Et je vois l'intérêt Je vois la place Et en fait moi aussi Moi aussi je glisse Je mets le gaz Et ça glisse du coup Et je pars en tête à queue Et après Ricciardo il fait rien de mal Et en fait J'aurais dû essayer Je me suis dit Ça va être trop compliqué De passer à droite Je me suis dit C'est plus rapide Entre guillemets C'était une meilleure idée De passer dans l'herbe Malheureusement C'était pas le cas Et en fait je glisse Et je viens Oh la 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 catastrophe La catastrophe Mais quelle erreur Quelle erreur Incroyable La victoire de Charles Leclerc Du coup 26 points pour mon coéquipier Qui remporte cette course En étant parti en pôle Meilleur tour Et voilà tout ça Tout le blablabla etc Ricciardo deuxième Devant Gasly Gasly qui monte sur le podium Avec Renault Je vous l'ai dit Renault en fin de saison Son exceptionnel Très 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 bonne performance Pour le français Hamilton termine devant George Russell Quatrième et cinquième On est donc sixième Avec ses trois secondes De pénalité On termine devant Perez Vettel Landon Norris Et Lance Troll Donc une Ferrari Dans les points Ça c'est pas tous les jours Qu'on voit ça pour le coup Et regardez le nombre de points Qu'on perd du coup Ça fait mal Ça fait mal De perdre autant de points Alors je vais pas vous mentir J'aurais bien aimé Terminer deuxième Troisième Ça m'allait aussi Mais finir sixième Bon bah on va le voir après Au classement pilote Mais forcément c'est pas l'idéal Ocon 12ème En partant 15ème Forcément avec la pluie Ça a été assez compliqué Le seul abandon Ça a été du coup Carlos Sainz Les deux Red Bull Ont fini 21ème et 20ème A deux tours Incroyable Incroyable La performance des Red Bull Elle est catastrophique Et au classement pilote Voilà 30 et quelques points Passés A 14 points seulement C'est dommage Parce que je vous l'ai dit Si on avait pas fait cette erreur Honnêtement Il suffisait de finir Deuxième ou troisième A chaque Grand Prix Et on était bons On était bons Sauf que là J'ai été trop gourmand Je voulais absolument passer Sur Ricardo Dans le dernier secteur Et malheureusement Bah voilà J'ai carrément Prends à moi-même Ricardo double Schumacher D'ailleurs au classement pilote Il remonte à la quatrième position Il est encore loin Il est encore loin Il est à 50 points De Lewis Hamilton Donc ça va être compliqué Pour l'Australien Derrière Russell passe devant Albon et Carlos Sainz C'est au classement constructeur Alfa Tori repasse devant Red Bull Alfa Tori repasse troisième Derrière ça bouge pour Renault Qui reste devant Ferrari Ferrari septième Renault à 108 points Maintenant qui revient Ça va être trop loin Ça va être trop loin pour Renault A mon avis Ça va être une sixième position La bataille pour l'instant Il est en allée Entre Alfa Tori Red Bull Et McLaren Même s'il faudrait vraiment Une disaster class De Alfa Tori Et Red Bull Et une master class De McLaren Pour essayer de remonter Au classement constructeur Sinon je vois pas trop Comment les McLaren Vont pouvoir remonter J'ai le seum de ouf Les gars J'ai le seum de ouf Honnêtement Avec du recul En vrai j'aurais dû rester troisième Tu vois Mais sur le moment Je me dis On est à moins de trois dixièmes Le mec est en train de glisser Devant moi Le virage Il y a un énorme espace Alain T Il faut que je tente Tu vois ou pas Il faut que j'essaye de passer Et de récupérer Ces trois petits points Mais bon C'est toujours plus facile Après le Grand Prix Les gars Écoutez On a fait une erreur J'espère qu'elle ne me coûtera pas trop cher On verra en fin de saison Quand on fera les comptes Mais là Je vous avoue que ça pourrait être Un petit peu dommage Parce que maintenant On rappelle La différence entre une première Et une deuxième position C'est sept points Donc ça veut dire que Si au Mexique Et au Brésil Charles Leclerc Termine devant moi En première place Et que moi je suis deuxième On sera à égalité A Abu Dhabi Ou alors il y aura genre Deux points d'écart Grâce au meilleur tour Bref ça va être très serré Et ça risque de se jouer Sur le dernier Grand Prix Cette saison On va s'arrêter là dessus J'espère que la vidéo Vous aura plu Forcément Le Grand Prix Était à chier C'était la pire course De ma vie Je vous l'avoue Mais bon Ça arrive de temps en temps On ne peut pas avoir Des Grand Prix Comme Suzuka Tous les jours On se retrouve Dès lundi Pour la dernière semaine De cette saison 4 Lundi 17h30 Grand Prix du Mexique Mercredi 17h30 Le Brésil Et vendredi 17h30 Et je pense que Ce sera en avant-première Le Grand Prix d'Abu Dhabi Pour savoir Si de Charles Leclerc Ou moi sera champion Cette saison En attendant Passez un bon week-end Faites attention à vous Et portez-vous bien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada